Voilà, cette partie, elle concerne les élèves de classe terminale scientifique. On est arrivé aux oscillateurs mécaniques. Vous avez quatre types d'oscillateurs mécaniques en classe terminale. Et je vais vous donner le résumé qu'il faut mettre en tête. Je commence par le pendu élastique, ça veut dire le ressort. Dans le cas où il n'y a pas de frottement, sans frottement. À partir de la deuxième relation, de la deuxième loi de la mécanique, sigma de f égale ma. Je déduise l'équation différentielle. Elle est sous cette forme. Si l'axe est appelé x, je mets x. Si l'axe c'est y, je mets y seconde y ici. Si j'ai z, z seconde z. Ça, je ne le colle plus. Général, égale à zéro. La solution de cette équation, c'est ceci. Elle est sinusoidale. Ça y est, il faut connaître sa part que ça, c'est les résultats. La période propre de cet oscillateur, c'est T0 égale 2 pi racine de n sur k. Il vaut mieux le mettre en tête. Voici un ressort dans lequel, plus général, il se met à P, à F. Voilà. x, c'est l'allongement, bien delta L, c'est-à-dire L final, moins L initial. Ça, c'est la période propre qu'il faut mettre en tête. La masse en kg, k, on n'y tourne pas à mètre. C'est la raideur du ressort. L'énergie cinétique, c'est un demi-m, x point au carré. x point, c'est la vitesse. Ça change, donc c'est change. Parce que la masse m, elle effectue des va-et-vient, des allers-retours, des oscillations. L'énergie potentielle élastique, c'est un demi-k, x carré, puis c'est constante. En général, on veut donc des conditions de façon à ce que c'est nul. Donc, l'énergie mécanique, c'est la sonde. C'est EC plus EP élastique. Les deux. Mais, si l'une de ces deux énergies est maximale, l'autre est nulle. Donc, l'énergie mécanique, c'est soit EC maximal, c'est-à-dire ça. Ça, c'est la vitesse maximale. Soit l'énergie potentielle élastique maximale. Ça veut dire un demi-k, x max au carré. C'est celle-ci à l'amplitude. Ces formules doivent être en tête. Il faut les apprendre par cœur. Donc, si je veux chercher l'énergie mécanique, il suffit de prendre soit la synétique maximale, soit la potentielle élastique maximale. Mais, en général, c'est à chaque instant la somme de EC plus EPE. Avec x point max, c'est la vitesse maximale. C'est deux pistes sur T0, l'amplitude. X maximale, c'est l'amplitude du mouvement. C'est-à-dire que c'est la valeur la plus grande de l'élaboration X. Ça, c'est pour le pendule élastique. Pour le pendule pesant. Pour le pendule élastique, il s'agit de translation. Mouvement rectiligne de translation. Donc, on a appliqué la deuxième loi de Newton. C'est celle-là. Sigma de F égale mHg. Bien sûr, F extérieur, en général. Pour un pendule pesant, comme l'horloge du mur, je n'ai pas de translation. J'ai rotation. J'applique la somme des moments de toutes les forces par rapport à delta égale J delta theta seconde. Theta seconde, c'est l'accélération angulaire. Ça y est. Si j'ai rotation, j'applique ça. Si j'ai translation, la deuxième loi de Newton. Et voilà l'équation que je trouve. Voilà, dans le cas général, un pendule pesant, il s'ommit à son poids et la réaction de l'axe où il est suspendu. La première des choses à chercher, c'est G, le centre de gravité du système. Toujours. L'équation différentielle que j'obtiens, c'est celle-là. Il y a l'abscisse angulaire. Theta seconde plus NG OG. Toujours, il faut mettre ça en tête. NG OG. O, c'est ce point. G, c'est le centre d'inertie. Il faut déterminer au début. Sur le J delta, c'est le moment d'inertie. On vous le donne, en général. Theta égale à zéro. La solution de cette équation, elle est aussi sinisoïdale. Tout à l'heure, c'était X égale X, M, cos, etc. Ici, c'est Theta égale Theta, M, cos, etc. Tout à l'heure, c'était X, c'est en mètre. Ici, c'est Theta en radian, plus Phi. Phi, c'est la phase à l'origine. Tout à l'heure, je vous donne des applications pour chercher Phi. Des applications rapides. La période propre ici, c'est d'opératie du moment d'inertie J delta du système étudié sur NG OG. C'est très important, ce NG OG. Ne me disent pas NGD. Non. OG. Ça peut être soit D, soit 2D, c'est une notation. Soit petit L, soit grand L. Ils vous disent OG, c'est mieux. Et ça y est. L'énergie cinétique, ici, je n'ai pas d'énergie cinétique de translation. J'ai la rotation. Donc, c'est N2J, Theta point, carré. Theta point, carré, c'est la vitesse angulaire. C'est 1 joule. Toutes les énergies, c'est 1 joule. Qu'il s'agisse de la translation ou de la rotation. Énergie potentielle de pesanteur. Tout à l'heure, on avait l'énergie potentielle élastique, due à l'élasticité du ressort. Ici, c'est l'énergie potentielle de pesanteur, due à l'action de la Terre. C'est la Terre qui assure le mouvement du pendu. Les alliés-retours d'un pendu, c'est grâce au champ de gravitation. Donc, la pesanteur. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est toujours, en un point M, c'est MgZM. En un point grand G, c'est MgZ de G. C'est toujours comme ça. Puis, c'est une constante. En général, elle est nulle. Donc, l'énergie potentielle, vous écrivez toujours MgZ, Z, au point que vous voulez étudier. Ici, notre Z, c'est cette altitude. Et cette altitude, c'est ça. Donc, Z, Z, c'est cette quantité. C'est OG, facteur de 1, moins cosθ. Donc, voilà l'énergie potentielle de 2, c'est MgZ. C'est égal à Mg, et le Z, d'après le schéma, c'est OG, moins OG cos. C'est OG, moins OG cos. C'est cette partie-là. Ça y est ? Parce que G, au début, il est là. Donc, c'est OG, moins cette quantité. Cette quantité, c'est dans ce triangle. C'est OG cosθ. Ou θ, c'est cet angle-là. C'est ça θ. Ça, c'est le cours. Je vous donne le résumé. Donc, ça, il faut l'apprendre par cœur. Donc, l'énergie mécanique, c'est l'une des énergies maximales. Soit la cinétique maximale, c'est celle-là. Soit le potentiel de pesanteur maximale, c'est celle-là. Vous mettez ici cosθmax. Avec θmax, c'est deux pi sur T0, θmax. Très important. Ça, c'est la vitesse angulaire. Ça y est ? Et là, c'est θ.max, oui, c'est ça. Ça y est ? Comme tout à l'heure. Et je passe au troisième type de pendule, pendule de torsion. Ça y est ? Torsion. J'ai un fil que je peux tordre. Donc, il y a une constante qui le caractérise, c'est C. C'est la constante de torsion. Donc ici, là aussi, j'applique le terrain de la rotation. C'est-à-dire, là sont des moments, est égale à jθs. Vous voyez le système étudié. C'est cette part, c'est cette tige. Elle est suspendue à un fil que je peux tordre. Le fil, c'est celui-là. Donc, si je le tourne, si je fais tordre le fil à droite, il se pose. Il me pousse vers la gauche. Si je le fais tordre vers la gauche, il me pousse vers la droite. C'est toujours l'inverse. Ça y est ? Donc, il applique un moment indicé, le moment de torsion. Et voilà, la somme des moments, il a juste été seconde. Le moment de paie par rapport au fil, l'axe de fil, c'est zéro. Il passe par l'axe de rotation. Le moment de R, c'est nul. Ça veut dire que le poids ne peut pas tordre le fil. R ne peut pas tordre le fil. Qui peut tordre le fil ? C'est la tige. C'est le mouvement de la tige vers la droite ou bien vers la gauche. Donc, il reste un seul moment. Donc, voilà, le MC, c'est moins Cθ. Il s'oppose à la rotation. Le moins, ça signifie qu'il s'oppose à la rotation. Je le pousse vers la droite, il me pousse vers la gauche. C'est toujours moins. Donc, vous allez trouver l'équation. Voilà, θ seconde plus C sur Jθ sur JΔθ. Ça, c'est l'équation différentielle du point de vue de torsion. La solution, comme tout à l'heure, elle est sinusoidale comme la pesanteur. La période propre, c'est 2 pi racines de J sur C. C, c'est la constante de torsion. Quelle est son unité ? C'est mètre fois newton par radian. C, c'est mètre newton, parce que le moment, c'est mètre fois newton sur radian. Donc, c'est mètre newton par radian. L'énergie cinétique d'un pendule de torsion. C1, 2, 2, jθ.², comme la pesanteur, comme le pendule pesant. L'énergie potentielle élastique. C1, 2, cθ² plus une constante. c'est l'angle de torsion, c'est l'angle de rotation, en radian, pas en degrés. En radian. Si on veut donc 30 degrés, c'est pi sur 6. Si on veut donc 30 degrés, c'est pi sur 6. Si on veut donc 60, c'est pi sur 3, etc. 90, c'est pi sur 2. 180, c'est pi. Et voilà. L'énergie mécanique, c'est la cinétique maximale, ou bien la potentielle maximale. Ça y est. Voilà. Une petite remarque. Voilà un fil. Vous allez trouver ça dans les exercices, surtout les bacs. Une tige chargée par deux masses identiques, symétriques, distantes de la tige, distantes du fil, de d, petit d, petit d. Voilà. La période T, c'est deux pi racines du zidata plus md². Donc, vous allez ajouter md² et md², c'est le moment d'inertie de tout le système. Sur C, j'élève vos carrés. Vous allez trouver ça dans les exercices. J'élève vos carrés. Je trouve cette équation. Cette équation, elle, a la forme d'une droite. Si je pose T², égale Y, égale A, X. Le D², là, c'est X. D², c'est X. Plus B. Voilà. Et vous allez trouver une droite. Donc, T², c'est une droite en fonction T². La variable C², la fonction étudiée, c'est T². Une droite ayant cette forme. On vous demande déterminer C et J. Vous allez exploiter les coordonnées de ce point et le coefficient directeur. Ça y est, vous avez trouvé ça dans les exercices. A, c'est la pente de delta. Et je passe au dernier oscillateur, mais panique. C'est le pendule simple. C'est un cas particulier de pesanteur. Voilà. C'est un fil qui porte une petite masse. Le fil, il est inextensible. La masse, elle est petite devant le fil de longueur L. Je choisis cette voie-là. Et l'effectif, il va et vient. Comme ça, à un instant T. La petite masse là, avec le fil, est là. Je trace l'axe tangentiel, l'axe normal, pour faire la projection, pour changer l'équation différentiel. Quelles sont les forces P et F ? F, c'est la tension du fil. Égal M A. Si je projette sur U, ici, le référentiel qui convient, c'est le référentiel de Frigny. Parce que j'ai un mouvement curviline. Chaque fois que j'ai un mouvement curviline, comme le mouvement circulaire, je pense à utiliser l'axe tangentiel et l'axe normal. C'est le repère de Frigny. C'est ce que j'ai dessiné là. Si je projette par rapport à U, le poids est F. Je trouve ceci. Moins P tangentiel plus 0 égale 1 A T. P T, c'est M G sin alpha. Tout, j'aime alpha ou bien theta. Ça dépend. Ici, j'ai nommé l'angle theta. Donc, je mets ici un theta. Voilà. Ça y est. Voilà. M A T. Or, la vitesse V égale R oméga. Vous avez déjà appris V égale R oméga. R ici, c'est L. L, c'est le rayon d'un cercle. Voilà. Si je continue, L, c'est le rayon. Et oméga, c'est theta point. Par dérivation, la vitesse, ça donne A T. L constante. Theta point, ça donne l'accélération angulaire. Donc, je peux remplacer A T agentiel par L theta seconde. Et je trouve ceci. Voilà. Voilà les cosins différentiels. Si theta est petit, le sintheta, c'est équivalent à theta. Et voilà l'équation différentielle du pendule simple. C'est un cas particulier du pendule E. Donc, la solution, c'est comme tout à l'heure. Voilà. Et la période propre, c'est depuis racine de L, la longueur du fil sur G. Voilà pour ce cours. C'est un cas particulier. Sous-titrage ST' 501 ... – Sous-titrage FR 2021